La fin du service militaire en France pourrait être remplacée par un service civil national. Le PDG de Dumez-Caml International, André Camel, a mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre de l'affaire des comptes suisses de Pierre-Beton. Le commando tchétchène qui avait pris en otage des passagers d'un paquebot dans le détroit du Vosfort s'est rendu pas de victime. Les chiffres du mariage en France sont de nouveau à la hausse. Bonne nouvelle pour les distributeurs d'Europe de mariage. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant la fin de ce siècle, c'est-à-dire dans 5 ans environ, les jeunes français ne feront plus de service militaire. C'est une confidence du président de la République à l'ancien Premier ministre, Monsieur Pierre Messmer. On sait par ailleurs qu'un rapport confidentiel confirme ses propos. La France a désormais besoin d'une armée professionnelle. Pour autant, les jeunes pourraient être appelés à un service civil national des soldats sans uniforme. Une expérience est déjà en cours. Éric Meunier, Pierre-Laurent Constant. Jusqu'à présent, du service, on se souvenait plutôt de ça, même si quelques-uns avaient déjà testé autre chose. Quel souvenir vous gardez de votre service ? Un bon souvenir, je crois que c'est une expérience assez singulière. Ça change un peu du service classique dans les armes. Qu'est-ce que vous faisiez ? Je m'occupais des mineurs incarcérés avec le service socio-éducatif de la maison d'arrêt de Bois-Darcy. Bonne ou mauvaise, l'expérience de Nicolas préfigure ce que pourrait devenir le service national. Disparition pure et simple de la conscription, l'armée française devenant armée de professionnels. mise sur pied d'un service civil de 6 ou 9 mois pour éviter que 290 000 jeunes gens ne se retrouvent d'un seul coup sur le marché du travail. La fin du service militaire, l'idée n'est pas neuve. Le candidat Jacques Chirac s'y était même engagé. Le service tel qu'il existe est devenu trop inégalitaire. Dès maintenant, il n'y a pas plus des deux tiers des jeunes appelés qui font leur service militaire. Et dans quelques années, ce sera de l'ordre de la moitié. A partir du moment où un Français sur deux ne fait plus de service militaire, il est clair que le service est devenu tellement inégal qu'il ne peut pas subsister en République. Trouver 300 000 emplois civils sans nuire au marché du travail, trouver les moyens de financer cette réforme, cette révolution, voilà un immense chantier de réflexion. Quant à l'armée, elle devra s'adapter. Les hommes vont être rares, vont être très chers. Il va donc falloir les économiser et les utiliser uniquement, essentiellement, dans leur métier. C'est-à-dire qu'un certain nombre de fonctions, qui sont des fonctions d'alimentation, d'entretien, de soutien des matériels, d'éducation, d'enseignement, devrait être prise ou devrait revenir à des entreprises, ou à des sociétés, ou à des administrations civiles. Vu d'appeler dans les cuisines des ministères, moins de musiciens dans les harmonies, l'armée française et professionnelle tiendra bientôt, presque tout entière, sur les Champs-Elysées. C'est à nouveau un industriel des travaux publics qui s'attire les foudres de la justice. A Lyon, André Camel, PDG de Dumez Camel International, a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre de l'affaire des comptes suisses de M. Pierre Botton. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. André Camel a donc été mis en examen pour abus de biens sociaux et placé sous mandat de dépôt provisoire. La justice reproche au président de Dumez International, société spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, d'avoir versé entre 86 et 91 plus de 6 millions de francs sur un compte suisse de Pierre Botton. Il y a un mois, dans la même affaire, un autre géant du BTP, Martin Bouygues, avait lui aussi été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Le groupe Bouygues aurait lui versé 2 300 000 francs sur ce fameux compte suisse de Pierre Botton. Le juge courroie qui instruit cette affaire tente de savoir si, comme le prétend Pierre Botton, ces fonds occultes ont servi à financer les activités politiques de Michel Noir. Ce que l'ex-maire de Lyon dément formellement, les soupçons pèsent, alors que les groupes Bouygues et Dumez ont obtenu, entre autres, le marché de la construction du périphérique nord de Lyon. Si, au cours de ces auditions, Martin Bouygues a confirmé la version de Pierre Botton, il n'en va pas de même pour André Camel. Ses dénégations ne sont probablement pas étrangères à son incarcération. J'outais encore que l'avocate, M. Michel Noir, l'ancien maire de Lyon, annonce cet après-midi que l'ex-procureur adjoint de Lyon, Paul Weissbüch, accusé par M. Noir d'avoir interféré au début des années 90 dans l'instruction de son dossier, a été mis en examen pour destruction de pièces judiciaires. L'aéroport de Nice est le deuxième de France par l'importance de son trafic. La ligne Paris-Nice est la plus intéressante pour les compagnies, après Paris-Londres, et dans le nouveau contexte de concurrence, après Air Inter, AOM, c'est Air Liberté qui a inauguré aujourd'hui sa ligne à des tarifs vraiment très intéressants. Yasmina Farber, Didier Beaumont. Un Airbus d'Air Liberté sur les pistes de l'aéroport de Nice, c'est le troisième larron qui empiète sur les plates-bandes d'Air Inter et d'AOM. Bien implanté dans le deuxième aéroport de France, les deux compagnies se partageaient les vols Paris-Nice, la ligne intérieure la plus fréquentée de France, avec 2,6 millions de passagers l'an dernier. Dans ce marché juteux, Air Liberté vient casser les prix et les habitudes. C'était une ville qui était carrément sous-entente ou sous-monopole, c'est une chose qui est moralement condamnable, et je crois que c'est une bonne chose aujourd'hui que la concurrence soit libre et que les prix entre Paris-Nice rejoignent les prix internationaux. J'ai fait le tour de toutes les compagnies, Air Liberté est là moins cher, tout simplement. Il y a des écarts énormes. Même si Air Inter et AOM se sont alignés sur les 690 francs à les retours d'Air Liberté, chaque compagnie a ses nuances dans les modalités d'application. Dans cette course aux tarifs, les anciens jouent l'endurance. Notre objectif est de rester leader, donc de fidéliser notre clientèle et d'adapter nos coûts en conséquence, de sorte que nous puissions proposer notre clientèle au sein d'Air Inter Europe, les tarifs les plus attractifs. Le 1er avril 1997, toutes les compagnies européennes auront accès au marché français, comme les compagnies françaises au marché européen. Donc ce sera un test très intéressant pour voir notre capacité de réaction à la suite des événements. Grâce à cette opération de charme, d'Air Liberté, les passagers du Paris-Nice sont les grands gagnants. En juin prochain, l'arrivée sur la côte d'Azur de la compagnie TAT promet une nouvelle guerre des prix sur cette ligne très convoitée. Lors de la dernière grève des transports en commun, de nombreux habitants des grandes villes et notamment des parisiens et des habitants de l'île de France s'étaient mis au vélo. Conséquence indirecte, le maire de Paris, Jean Tibéry, annonce aujourd'hui la création prochaine dans la capitale de 13 kilomètres de parcours pour les bicyclettes. José Blanc Lapierre, Pascal Pueillot. Place au vélo, la chasse aux voitures a commencé. Automobilistes, il va falloir partager la chaussée. A Paris, une grande première se prépare et si la mesure voit le jour, la capitale pourrait d'ici 5 ans être sillonnée à vélo. Principes retenus, des itinéraires en continu où les deux roues passeraient d'un couloir de bus à une rue piétonne ou encore à une piste cyclable. Dans une première étape, c'est-à-dire dans les 3 prochains mois, 13 kilomètres balisés et protégés devraient permettre de traverser la capitale du nord au sud et d'ouest en est. C'est la ville bien entendu qui paiera, c'est-à-dire les contribuables parisiens mais dans le cadre d'une enveloppe existante, il y aura un redéploiement, il n'y aura pas d'impôt nouveau pour ce projet. Je pense qu'en ordre de grandeur, mais tout ça doit être revu à la baisse ou à la hausse, c'est une somme de 80 millions qui sera dégagée. Pour l'instant, mais nous n'en sommes qu'aux déclarations d'intention, la mesure semble bien accueillie, automobilistes compris. C'est une formidable, il devrait y avoir plein de places pour les vélos et les piétons. Oui, mais ça ferait moins de places pour vous, les voitures. Mais nous, on prendra le vélo. Moi, je trouve ça très très bien, si c'est vrai. Parce que c'est parfois un peu dangereux quand même, le vélo. Moi, je crois que je prends des risques. Paris rejoindra-t-elle le peloton de tête ? Les villes comme Strasbourg, qui avec ses 150 kilomètres de pistes cyclables, permettent d'aller jusqu'en Allemagne. A la capitale, maintenant, de réaliser ses ambitions. Une tâche difficile, on connaît l'échec des couloirs verts marqués en pointillés. On connaît aussi l'impérialisme de la voiture. Au lendemain de l'annonce du plan banlieue du Premier ministre, M. Alain Juppé, réaction de la Fédération autonome des syndicats de police, qui se demande par quel tour de magie le gouvernement va trouver les 4000 policiers supplémentaires prévus pour assurer une meilleure sécurité dans ces quartiers difficiles. Parmi les différentes actions qui vont être engagées, la plus importante est sans aucun doute celle qui prévoit que toute entreprise s'implantant dans des zones prioritaires sera dispensée de taxes, d'impôts et de charges sociales. A Roubaix, la municipalité et les industriels espèrent bien bénéficier de ce plan. Reportage, Marianne Masse, Dominique Masse. Roubaix n'aura pas attendu le pacte de relance pour tenter de faire revenir l'activité sur les vestiges de l'ère industrielle. Mais pour autant, la municipalité est plutôt favorable au projet de zone France. Finalement, c'est une notion qui renoue avec ce qu'a connu le Moyen-Âge. Les villes sont nées de zones franches, puisqu'on quittait le servage pour venir en ville, se livrer à des activités artisanales ou marchandes. Quelques siècles plus tard, c'est au bord du canal que Roubaix construit son avenir. Ici, c'est un équipementier automobile, l'entreprise Westaflex, qui démarre une nouvelle implantation dans le quartier de l'Entrepont. Un quartier réputé difficile, mais le pari a été tenté à grands coups d'aides économiques. Sur les 300 salariés, 70% proviennent de Roubaix. L'entreprise prévoit la création de 100 emplois supplémentaires. Dans le quartier, c'est encore à voir. Je pense qu'il y aura toujours pour des entreprises qui s'implanteront dans des zones réputées ou dites un peu difficiles, des retombées. Maintenant, toutes les personnes, forcément, ne viendront pas de ces zones difficiles. Un discours qui a le mérite d'être clair, même si certains quartiers affichent jusqu'à 60% de chômage. Pas toujours facile de trouver la main d'oeuvre qualifiée. Et les habitants savent bien que les retombées ne seront pas forcément celles que l'on promet. C'est pas simple de créer de l'emploi pour les habitants dans les quartiers quand il y a les pourcentages de chômage que je vous indique. Je crois que ce qui est quand même important, c'est d'affirmer une volonté publique forte de faire venir des entreprises. Mais il n'y a pas que des entreprises à installer. Il y a aussi tout un travail sur la formation à assurer dans ces quartiers. Alors aider les entreprises sans oublier leur environnement, ce sera aussi l'un des paris de ce plan de relance. Le problème des banlieues n'est pas particulier à la France. En Angleterre, par exemple, dans les années 80, la banlieue de Brixton, la banlieue de Londres, 250 000 habitants, à majorité jamaïcaine, a connu des émeutes d'une rare violence. Depuis une dizaine d'années maintenant, une société publique et privée à la fois s'est mise au travail pour restaurer les bâtiments, développer les clubs de sport et assurer le maintien du petit commerce. Bernard Lebrun, à Londres. Petit commerce, grande idée. Financer le small business, comme on l'appelle ici, pour créer des emplois, bien sûr, mais surtout pour redynamiser les zones urbaines à l'abandon. Comme ce petit restaurant, financé par Brixton Challenge, société de développement créée en 1983 par le gouvernement et de nombreuses entreprises après les plus importantes émeutes urbaines qu'ait connue l'Angleterre. Bienvenue chez Mike. La vitrine conserve quelques traces des dernières émeutes, mais il y croit, Mike, dans son commerce et dans sa ville. Brixton est en train de remonter la pente. On a amélioré beaucoup de choses depuis 10 ans, depuis les dernières émeutes. Même si la route est longue, c'est vrai, il y a beaucoup à faire. Mais j'en suis sûr, il faudra être d'ici pour être dans le coup, dans le futur. Brixton, terre d'exil des ex-colonies britanniques des Caraïbes, à 4 km seulement du centre de Londres, est incontestablement le quartier le plus dur de la capitale. Une ville dans la ville, 260 000 habitants, plus grand que Rennes en Bretagne. Taux de chômage, 14%, habitat délabré. Alors, après les émeutes, le gouvernement s'est lancé dans la bagarre, préférant le travail de fourmis aux zones franches industrielles. Un seul mot d'ordre, la proximité, tenir le pari de rétablir une réelle sociabilité, avec salles de sport, énormes, cinéma, théâtre, et bientôt carrément un nouveau centre-ville, reconstruit autour de la gare. Le bilan est là, 1,5 milliard de francs injectés, les trois quarts viennent du privé, résultat, 2300 emplois créés. Lieux encore, on forme gratuitement. Comme dans ce libre-service informatique, les jeunes qui ont abandonné l'école ont ici leur deuxième chance. Mais la situation demeure fragile. Dix ans après les dernières émeutes, Brixton s'est de nouveau enflammé en décembre dernier. Le décès d'un jeune noir au commissariat, officiellement de crise cardiaque, a déclenché cette ultime nuit de violence. La paix à Brixton, un vrai challenge en effet, l'affaire de tous, y compris de la police. En France, suite de l'affaire du docteur Gubler, le médecin de M. François Mitterrand. Dans une nouvelle interview au journal Le Monde, le médecin estime avoir été piégé par l'ancien président de la République, qu'il a en quelque sorte obligé à tenir ce secret contre son gré. Il estime par ailleurs qu'il a rédigé cet ouvrage dans l'intérêt et l'honneur de la médecine, et non pour le profit. Aujourd'hui, le docteur Gubler a été longuement entendu par la police dans le cadre d'une enquête ouverte pour violation du secret professionnel. Valérie Hermitte, Jean Cornet. Le docteur Gubler est arrivé très discrètement ce matin dans les locaux du 4e cabinet de délégation judiciaire. C'est tout aussi discrètement qu'il en est ressorti après avoir été entendu pendant près de 3 heures par les policiers. Une audition dans le cadre de la plainte déposée par la famille de François Mitterrand, motif violation du secret professionnel. Si le délit est effectivement constitué, Claude Gubler risquerait alors jusqu'à un an de prison ferme et 100 000 francs d'amende. Mais à l'aspect judiciaire s'ajoute également l'aspect déontologique de l'affaire. Le conseil de l'ordre des médecins n'a pas tardé à réagir et sa position est très claire. Il y a manifestement deux éléments qui sont répréhensibles. Le premier, c'est l'activité médicale, puisque le docteur Claude Gubler, dans son livre, fait état des circonstances de survenue de la maladie, de son déroulement, des traitements reçus, ce qui est propre à l'activité médicale. La deuxième partie est ce qui est précisé dans l'article 4 du code de déontologie, c'est-à-dire ce que le médecin a entendu, vous, ou compris au cours de son activité auprès du patient et qui constitue une atteinte à la vie privée. Le docteur Gubler devrait donc également être déféré devant ses pairs les sanctions éventuelles du simple avertissement à la radiation pure et simple. Reste enfin son actuel emploi, inspecteur général des affaires sociales à Ligas. Mais là encore, personne aujourd'hui n'est en mesure de dire s'il y a deux ans de la retraite, le docteur Gubler ira jusqu'au bout de ses fonctions. Fin de la prise d'otage d'une partie des passagers d'un paquebot dans le détroit du Bosphore. Le commando tchétchène, qui entendait appuyer l'action d'un autre commando au Daguestan, a finalement décidé de mettre un terme à son action. Il n'y a aucune victime. Olivier Lerner, Christian Leroux. Le ferryboat, avec ses 200 personnes à bord et son commando tchétchène, a éteint ses moteurs à midi. Routes barrées par trois navires de guerre turques et quelques frégates rapides. Douze otages ont été évacués, dont trois blessés. Mais ce geste de bonne volonté n'a pas été suffisant pour impressionner les autorités turques qui n'ont fait aucune concession au fil des heures. Un petit village a observé toute la scène aujourd'hui. Un village de pêcheurs ou d'ordinaire. Il fait bon vie. Je crois qu'ils ont raison, les tchétchènes. Moi, j'ai peur que les tchétchènes se fassent écraser par les russes. Oh, bien sûr, on se sent proche des tchétchènes. On est des fidèles supporters. En fin d'après-midi, après un long round d'observations, le commando s'est rendu sans avoir vu Istanbul. Cette épopée qui aurait pu mal tourner aura duré quatre jours. Une bataille navale, c'était peu probable. Les tchétchènes ont fini par céder les premiers. Mais en fait, on a assisté à un véritable affrontement entre deux caractères. Les tchétchènes sont obstinés. Les turcs sont têtus. Et on découvre peu à peu la violence des combats qui ont eu lieu dans la petite ville du Dagestan où un commando tchétchène était retranché jusqu'à hier avec ses otages. L'opération est donc terminée. D'après le président russe Boris Helsin, 150 combattants tchétchènes ont été tués. Presque autant auraient réussi à prendre la fuite. Mais il est difficile de distinguer sur ce document si des otages n'ont pas en fait fait les frais de ces très violents combats. Demain auront lieu dans les territoires autonomes palestiniens les premières élections législatives et présidentielles. A la veille de cet événement, un grave incident est intervenu cet après-midi. Trois Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Ils avaient tenté de forcer un barrage. Les observateurs internationaux estiment que cette élection ne sera pas un modèle de démocratie, mais c'est une première. Parmi les candidats à la députation, nous avons suivi un palestinien longtemps exilé dans les pays du Golfe. Philippe Rochot, Franck Brisset. Quand Saïd Meshal fait sa campagne électorale dans les camps palestiniens de la bande de Gaza, c'est à bord d'une Mercedes en plaques allemandes. Saïd Meshal a fait fortune pendant 35 ans comme ingénieur des pétroles dans les pays du Golfe. Et aujourd'hui, il rentre sur sa terre palestinienne pour se présenter aux élections. En 1967, quand l'occupation a commencé ici, Israël a empêché tous les Palestiniens de l'étranger de revenir. Ils ont dénié notre citoyenneté. Saïd Meshal se vante de ses bonnes relations avec les capitalistes du monde arabe pour obtenir les voix des réfugiés palestiniens de la bande de Gaza qui s'entassent à 75 000 dans ce seul camp du bord de mer. A cette femme qui se plaint de vivre avec 7 enfants dans une seule pièce, il va donner 100 dollars, mais il compte sur l'Occident pour bâtir le nouvel État palestinien. A l'argent, vous devez payer. Vous, les Français, les Anglais, les Américains, vous êtes responsables de ce qui est arrivé ici. Vous avez créé Israël, vous avez entassé les gens ici, vous devez les mettre dans leur propre maison. Dans ces meetings de quartier où les hommes et les femmes sont bien séparés, Saïd Meshal fait une campagne démagogique, invitant son public à prier pour les martyrs, comme Hayash, l'artificier du Hamas, victime d'un attentat, demandant aussi à la population de rejeter les collaborateurs d'Israël. Saïd Meshal veut s'attirer le vote des femmes qui représente ici la moitié de l'électorat. Mais l'homme n'est pas expérimenté en économie politique. Avec une quinzaine d'autres candidats, il suit les cours d'universitaires palestiniens afin d'apprendre la gestion des affaires de l'État. Saïd Meshal se dit persuadé d'emporter l'un des 88 sièges de député. Il sait que la population de Gaza va préférer voter pour ceux qui s'offrent des portraits géants sur les camions de la bande de Gaza car ils peuvent apporter ici les retombées des pétrodollars. Les tours par Paris, le président Jacques Chirac a visité ce matin le muséum d'histoire naturelle. A son passage dans la grande galerie de l'évolution, il a annoncé que la France allait faire réparer la pendule offerte à l'Égypte par Louis-Philippe qui est installée devant la grande mosquée du Caire et qui en fait n'a jamais marché. Cette pendule avait été offerte en échange de l'obélisque de la place de la Concorde. Le président de la République, M. Chirac, effectuera demain une visite au Vatican, visite d'État au cours de laquelle il rencontrera bien entendu le pape Jean-Paul II. L'occasion pour nous de découvrir ou de redécouvrir cette cité mystérieuse qui en fait est véritablement un État. Alain de Chalvron, Rome. Cette ligne blanche qui zigzague sur la chaussée, c'est la frontière. À droite, l'Italie. À gauche, le Vatican dont l'entrée est surveillée par des gardes suisses. Pour pénétrer, il va falloir montrer patte blanche car nous avons vraiment changé d'État. Nous ne sommes plus en Italie. Ce sont les accords du Latran en 1929, signés entre Mussolini et le secrétaire d'État de Pionze, qui instituent le statut actuel du Vatican. Le pape renonce aux États pontificaux de 1870, 18 000 km², deux fois la Corse, reconnaît l'Italie unifiée et en échange, il reçoit pour le Saint-Siège tous les attributs de souveraineté. Un passeport, une monnaie, des timbres et même une gare avec une porte monumentale qui s'ouvre sur l'Italie. Seulement, le pape ne règne plus que sur 44 hectares, une petite ferme dont le centre est la basilique Saint-Pierre. Et enfin, il règne et en toute indépendance. Une fois par an, il reçoit dans cette salle du trône les quelques 160 ambassadeurs accrédités auprès de lui. Il accueille avec le faste suranné et coloré de la gare de Suisse les chefs d'États étrangers, demain ce sera Jacques Chirac, mais les plus grands se sont déjà pliés au protocole. De Gaulle, la reine Elisabeth, Gorbatchev ou Itzhak Rabin. Mais surtout, la cité du Vatican, cet état minuscule, lui offre un cadre serein pour prier en toute tranquillité. Pour cela, on a même reconstitué une grotte de Lourdes dans les jardins. Et pour travailler sans contrainte, défendre un milliard de catholiques dans le monde, diriger les affaires de l'Église et dicter le dogme. Tout cela depuis le dernier étage du palais pontifical, sur la place Saint-Pierre, où les lumières ne s'éteignent que fort tard. La police allemande a relâché aujourd'hui les trois hommes qu'elle avait interpellés hier comme suspects après l'incendie du foyer pour immigrer de Lubec, qui, je vous le rappelle, avait fait neuf victimes. Jérôme Catala. Des bougies et des fleurs devant l'ancienne maison des demandeurs d'asile de Lubec pour montrer que la population de la ville partage la douleur de ceux qui ont perdu un ami, un enfant, ou, comme cet homme originaire du Zahir, toute sa famille dans l'incendie d'hier. Les pompiers, aujourd'hui, ont poursuivi leur travail afin de rechercher si ces ruines calcinées renferment tantôt des victimes. Et de son côté, la police criminelle a entamé une enquête minutieuse pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou probablement d'un acte criminel. Car la ressemblance de ce drame avec les incendies racistes des dernières années fait bien entendu penser à un attentat, même si les trois suspects arrêtés hier ont été relâchés. Après avoir enquêté sur ces personnes, nous avons conclu qu'ils n'ont rien à voir avec l'incendie. Plus aucun soupçon ne pèse sur eux. Mais certains insistent ici sur le fait que l'un des suspects d'hier était réputé proche de l'extrême droite. Si la police se montre prudente pour le moment, l'opinion publique, elle, ne doute pas de la thèse de l'incendie criminel. Et un rassemblement aura lieu demain à l'Ubec à l'appel d'associations antiracistes qui craignent une nouvelle vague d'attentats dans un pays où vivent 7 millions d'étrangers. Les deux fils du mania de la presse anglaise, Robert Maxwell, mort mystérieusement en 1991 après avoir fusé dans les fonds de pension des ouvriers de son groupe, ont été finalement acquittés par le tribunal de Londres. Kevin et Yann Maxwell étaient accusés d'avoir, avec leur père, jonglé avec cet argent de leurs employés. Retour en France avec la voiture électrique. La voiture électrique est-elle un gadget ou a-t-elle vraiment ses chances de devenir la voiture de demain ? À La Rochelle, cité pionnière dans le domaine de l'environnement, Peugeot, Renault et EDF font le bilan d'une expérience de deux années. Éric Perrin, Philippe Dumail. La différence, elle se respire et elle s'entend. Pas de bruit, pas de pollution, on connaît les avantages de la voiture électrique, mais de là à en acheter une. La Rochelle a donc décidé de tenter l'expérience. Depuis deux ans, 30 particuliers roulent avec des AX ou des 106 électriques comme seconde voiture. Un usage urbain et souvent professionnel, comme dans le cas de Dominique Duchemin, agent immobilier. C'est une vraie voiture, alors là je défends fort. Bon et fort, c'est pas un gadget, c'est une seconde voiture, mais non, c'est une voiture. Toutes les nuits, elle recharge les batteries de sa voiture. 8 heures de charge, soit 10 francs d'électricité, donnent une autonomie de 100 km. Lorsque Dominique sait qu'elle va faire beaucoup de route, elle branche sa voiture en arrivant au bureau. Une simple prise 16 ampères suffit. C'est une discipline, au lieu de faire un plein d'essence, on fait son plein d'énergie électrique. C'est vrai que ça revient plus souvent, mais c'est moins sale, puis c'est plus agréable, on le fait chez soi. Avec le partenariat d'EDF, la communauté de la Rochelle a mis en place 15 bornes dans la ville et ses environs, dont 5 à charge rapide. En une minute, vous rechargez l'équivalent de 2 km. C'est 200 000 francs d'investissement sur une borne de recharge rapide. Et puis c'est aussi dans l'esprit des gens, 100 km c'est une petite autonomie. Or l'expérience a démontré le contraire. Si on faisait comme dans les publicités, je vous échange votre voiture électrique contre une voiture atmosphérique à essence, vous diriez quoi ? Ah non, je la garde ! L'expérience le prouve, la voiture électrique peut donc s'utiliser au quotidien, même si pour le moment, elle ne reste qu'une seconde voiture à usage urbain. Samedi, c'est-à-dire demain et dimanche, va se tenir à Paris un salon du mariage. Cette institution en difficulté depuis plusieurs années connaît un renouveau, selon une statistique de l'INSEE, encore non publiée, sur les 9 premiers mois de 1995, eh bien les mariages sont en hausse de 1,5% par rapport à l'année précédente. Bonne nouvelle donc pour les distributeurs de robes de mariés. Nicolas Vinclair, Eric Georgesot. Depuis le temps qu'on raconte que tout fout le camp, on aurait presque fini par y croire. Les jeunes couples semblaient se détourner inexorablement des liens sacrés du mariage, préférant sans doute vivre dans le péché que dans les bris de vaisselle et les ennuis matrimoniaux. C'est quand même joli, il y a une femme avec un poil. Oh oui, c'est joli. D'autant qu'on observe ces derniers temps un renversement de tendance sans précédent. En 1995, on a assisté pour la première fois depuis longtemps à une hausse significative du nombre des mariages. Pronupsia, le leader européen, a ainsi vu ses ventes augmenter en décembre de 22%. Je crois que c'est dû à plusieurs éléments. C'est dû au fait que le mariage est dans l'air du temps, que quand on vit à deux, on est plus fort pour affronter la crise, le chômage, le sida, la guerre, et que les derniers aménagements fiscaux qui défavorisent les concubins peuvent avoir incité les jeunes à se convoler officiellement en juste noce. Il paraît que quand on aime, on ne compte pas. Remarquez, ça vaut mieux, puisque les Français dépensent la somme colossale de 11 milliards de francs par an pour se marier. Un secteur qui fait vivre en France près de 10 000 personnes. Vraiment. Puis plus décolleté, c'est un aller, plus joli. Nous sommes ici dans l'un des temples de la noce. Les magasins Tati se sont imposés sur le marché avec une politique commerciale particulièrement agressive. La robe la moins chère y coûte 300 francs, la plus chère, 2000. Comme quoi on peut avoir un gros cœur, mais un petit budget. La guerre des prix donc, avec parfois d'excellentes affaires à la clé, il arrive en effet que Tati rachète en lot les invendus de certaines grandes marques. Voilà un exemple. C'est une robe en soin naturel. Elle est très façonnée. C'est très compliqué à fabriquer. C'est une robe qui est entièrement juponnée. Elle coûte combien chez Tati ? Elle coûte 190. Et elle coûterait combien si on la trouvait dans une autre boutique ? Je pense entre 3 000 et 4 000 francs. Il en va des séances photos comme des nuits de noces. On se doute bien qu'à un moment ou un autre, le petit oiseau va sortir. Ce salon du mariage installé à Paris, porte de Champéret, à temps les cœurs transis jusqu'à dimanche. De quoi faire rêver cette jeune France qui semble n'aspirer qu'à trouver tout à la fois le bonheur, la stabilité et chaussures à son pied. En voilà en tout cas deux qui vont faire baisser les statistiques sur le renouveau du mariage. La fille d'Elvis Presley et Michael Jackson divorcent pour mésentente sur toute la ligne. Philippe Gasso à Washington. Décidément, Bambi a de gros problèmes affectifs. Son mariage n'aura pas duré deux ans. La fille d'Elvis Presley n'en peut plus. Elle parle même de divergences irréconciliables, des mots qui font déjà rêver la presse à scandale, un peu frustrés, puisque le mariage surprise le 26 mai 1994 tombait bien et venait étouffer une affaire de petit garçon qui faisait grand bruit, terminée à l'amiable, moyennant quand même la somme, selon la rumeur, de 25 millions de dollars. Sa vie avec Lisa Maria est tellement commentée qu'il doit donner des gages comme se baiser devant les caméras. Il peut le faire. Elle, interrogée sur sa vie intime, répondra que son mariage implique tous les aspects prévus au contrat, tous sans exception. Une vie sexuelle normale ? Réponse. Et nous ne faisons pas chambre à part. Merci beaucoup. C'est l'agent de la fille du King qui a déposé la demande de divorce à Los Angeles et qui a révélé que le couple vivait séparé depuis le 10 décembre dernier, date du malaise du chanteur à New York qui répétait avec le mime Marceau. Si le divorce va à son terme, ce sera aussi une affaire de gros sous car lui dispose d'une fortune 150 millions de dollars, elle, d'une petite centaine seulement. Alors, qui va payer la pension ? Demain, en direct sur France 2, premier match du tournoi des 5 nations de rugby 96 et déjà, on peut dire la finale avant la lettre, France-Angleterre au Parc des Princes. Les Français qui avaient battu les Anglais pour la troisième place de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Demain, sur le terrain, retour également de trois internationaux, à un moment banni, Roumat, Cabane et Lacroix. Christophe Duchiron, Hervé Pauzon. Hier, à l'entraînement de l'équipe de France, Thierry Lacroix, Laurent Cabane, Olivier Roumac, ils reviennent avec les Bleus et c'est tant mieux. Octobre 95, Durban en Afrique du Sud. C'est la grande finale inter-province. Chez les vainqueurs, deux Français. Thierry Lacroix, Olivier Roumat, chez les vaincus, un autre Français, Laurent Cabane. En plein championnat de France, voilà trois ambassadeurs de choc au pays du rugby. Seulement, la fédération préférait les voir en France. Résultat, elle les a privés de tests contre les Néozélandais. Au mois de novembre, on les a punis. Lacroix n'a pas apprécié. C'est vrai que sortir sur des conditions qui sont hors terrain de rugby, hors rectangle vert, ça fait un petit peu mal. Maintenant, comme je dis, le passé, le passé, cette amertume et cette rancœur restent dans une petite tiroir dans l'armoire, je dirais, et place au présent. Ça va faire du bien aux Bleus de France, Olivier Roumat, l'un des meilleurs deuxièmes lignes au monde. Thierry Lacroix, qui fera son retour au poste de demi d'ouverture. Laurent Cabane, il joue comme il est, il aime les espaces et la liberté. Libertaires, j'aime bien ce mot. Je ne me soucie pas trop, c'est vrai, des faits établis. Moi, j'aime bien aller des fois à contre-sens. Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire l'unanimité. Un peu comme au cinéma, voici donc une histoire un peu triste qui se finit bien. Lacroix, Cabane et Roumat, contre l'Angleterre. Ils retrouveront la Marseillaise et le Parc des Princes. Demain, ne manquez pas le retour des bannus. La Marseillaise aux internationaux d'Australie de tennis après l'élimination de Guillaume Raukes, Julie Allard et Alexandra Fuzet. Seul espoir français, Jean-Philippe Florian qui a sorti le hollandais. Krajsek qui a abandonné victime de douleurs dans le dos. Prochain match pour le français, pas facile, l'américain Chang. Ce week-end commencent les défilés de mode printemps-été 96. Le club des grands couturiers se rétrécit en France, les clientes se font rares et un certain nombre de maisons, parmi les plus prestigieuses, s'interrogent sur le point de savoir si les défilés sont vraiment indispensables à la renommée de leurs griffes. Marie-Josée Lepicard, Didier Ranker. Depuis la dernière mariée de la dernière saison d'Haute Couture, le club des grands couturiers s'est fêlé. Un nouveau créateur remplace chez Givenchy le fondateur de la maison, Hubert de Givenchy qui a pris sa retraite. Chez Balmain, la maison va fêter son demi-siècle avec déjà quatre changements de créateurs. Mais pourquoi tant d'obstination alors que depuis 30 ans les femmes ont perdu l'habitude de dépenser beaucoup d'argent pour leurs toilettes, perdu l'habitude de se changer à toute occasion et que la Haute Couture en elle-même est généralement déficitaire. La Haute Couture est nécessaire à une maison comme la nôtre. Effectivement, si nous prenons dans une colonne l'intégralité des dépenses liées aux deux collections de Haute Couture et dans l'autre colonne le chiffre d'affaires réalisé pour des clientes Haute Couture, le résultat est déficitaire et ce déficit peut être imputé aux dépenses de promotion. Cette obstination qui pour 120 robes par saison nourrit le savoir-faire artisanal de toute une population auréole l'industrie des parfums dont les bénéfices ou les royalties équilibrent les comptes. La maison Lapidus qui était à vendre a été rachetée par le propriétaire des parfums. En revanche, chez Guy Laroche, le manque de clientes a fait renoncer à la Haute Couture pour mieux promouvoir le prêt-à-porter de luxe. Chez Saint-Laurent, Pierre Berger a déclaré depuis longtemps que la Haute Couture n'était que le bon plaisir de Yves Saint-Laurent et pour Hungaro, c'est l'amour du métier qui fait ouvrir une maison. Vous pouvez être un peu fêlé aujourd'hui pour exercer ce métier qui est une conduite périlleuse d'existence. Mais pourquoi ? Pour le rêve. Pour l'exploit d'une maison de couture. C'est ma liberté. Je ne dois rien à personne. Et cette liberté, je veux en profiter comme je l'entends. Beaucoup d'amour du métier, la charge d'une maison, d'un personnel à gérer, c'est l'envers d'un décor de fête. Disparition à l'âge de 87 ans du peintre italo-argentin Léonore Fini dont l'oeuvre était teintée de surréalisme et d'érotisme. L'oeuvre entièrement recueillie dans un livre aux éditions Tringwell. Elle avait également signé de nombreux décors et costumes de théâtre ou encore d'opéra. Toutes les chaînes de télévision françaises se sont mises d'accord pour un nouveau CIDAction, un programme commun à l'ensemble des réseaux au mois de mai prochain en 1994. Souvenez-vous, le premier CIDAction avait rapporté 300 millions de francs. L'accord a été conclu en présence de tous les présidents de chaîne et du ministre de la Culture, M. Douste Blazy. Ce soir, France 2 diffuse une série policière écrite par Bernard Pivot. Cœur de cible. Le mobile du meurtre, c'est l'audimat, ce calcul quotidien de l'audience des chaînes de télévision qui tourmente, c'est vrai, tous les professionnels de notre métier. Louis Carzou, Jean-Louis Bousser. La volupté est la conclusion naturelle du doute. Les grosses têtes. Olivier de Carcezon. Casanova. Entre l'inspecteur Baudrillard et son adjoint surnommé Rodif, il y a un monde nommé la télévision. Le premier la méprise, le second la dévore, mais les deux policiers vont devoir affronter son univers impitoyable, le jour où un meurtrier se met à frapper exclusivement des téléspectateurs pas comme les autres. Elle avait deux télécommandes ? Ah non ! Ça c'est la télécommande, mais ça c'est l'applicatement ! C'est la petite boîte noire de l'audimat. L'audimat ? Ben oui ! Madame Prince faisait partie des téléspectateurs qui disent ce qu'ils regardent en appuyant sur la petite boîte. On dit toujours qu'on ne connaît pas les gens qui sont sondés. Eh ben, elle, c'était une sondée d'audimat. Elle disait que quand elle regardait une émission, elle représentait d'un mille personnes. Ainsi, pour son premier scénario, Bernard Pivot s'est délecté dans une description à la sauce caustique du paysage audiovisuel où décidément on est plus proche de Dallas que de la grande famille, tout ça à cause d'un dieu maléfique nommé l'audimat. Après avoir vu un reportage d'un envoyé spécial dans une famille qui avait la boîte noire de l'audimat, je me suis dit que ce serait amusant de faire mourir cette famille et d'imaginer un polar à partir des gens de la télévision. Bonjour, Monseigneur. Je sais, les chiffres de la messe ne sont pas bons. Marianne Bessler, qu'est-ce que ça fait d'incarner une star de la télévision ? Oh là là ! C'est pas plus difficile qu'une mère infanticide. Certes, Cœur de Cive risque de faire grincer certains drogués de l'audimat, mais c'est pour le plaisir du plus grand nombre. Quant à Bernard Pivot, il prépare déjà un second scénario consacré cette fois au milieu littéraire, à leur champagne. À quoi vivons-nous ? À un bon audimat demain matin. 40, 45% de parts de marché. C'est-à-dire qu'en exemple. Que ça ne vous empêche pas de dormir. Dans un instant, la météo, ensuite le point route. Ensuite, c'est la soirée Bernard Pivot. Cœur de Cible, la série suivie de Bouillon de Culture. Bernard Pivot recevra entre autres M. Jean Dormesson. 23h45, la centième des Géopolis avec Claude Sérillon. 0h45, l'édition de la nuit présentée par Florence Dauchet. Demain, nous nous retrouvons si vous voulez bien à 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. À demain. Sous-titrage ST' 501